Avec des ormes, le frêne et l'orme, vous pouvez le couper à l'automne et donner les feuilles, les chèvres et tout, si il fait trop sec, il manque de fourrage et c'est un bon apport. Et en plus, le chêne, on le coupait à 2 mètres pour ne pas que les chevrailles ou les serrent les bouts et puis les 8-10 ans, on le recoupait. Donc ça permettrait aux gens d'avoir du bois de chauffage d'un bon calibre et d'avoir toujours le chêne vivant. Par ça, on pourrait réhabiliter ça. Et les bocages, il va falloir en créer des bocages. Comme j'ai des aubépines rouges, elles sont hybridées un peu et il y en a des roses. Et ça, c'est de l'églantine. Alors l'églantine, c'est sympa aussi. Les aubépines, c'est un peu une plante d'avenir. Ce qui se passe, vous voyez là, c'est un filard, c'est une marcotte de filard. Alors là, on va tomber dans les bambous qu'on appelle ceux-là des phylostakies. Alors, les phylostakies sont des bambous très tracants. Ils peuvent vous situer un espace intéressant. Donc, à ne pas planter dans les jardins, dans les parcs, ça va. Ça, c'est les singuliers. Ils détestent la touche des bambous. Alors, le phylostakies, c'est bien quand il a de l'espace. Autrement, il vaut mieux éviter normalement. On voit quand il fleurit, il ne s'est pas remontant. Vous voyez la taille du tronc, il revient. On va tomber sur les chorales du jardin. Vous voyez les fruits ? Alors, ce qu'on appelle des samaras. On se dirait, je ne pensais pas qu'un jardin. Ah, mais c'est bien, oui. Mais c'est bien, oui. Alors, c'est en observant après qu'on cherche peut-être certaines choses. Alors, un bambou panaché. Un arbre de taille respectable sur la place, parce que ça a toujours été refait. Donc, tous les dix ans, on refait la place. C'est un peu un état d'esprit bizarre. Mais c'est comme ça. Donc, le mycocoulier à Tours, ça vous fait un super embrasse. Il y en a un à Vénier, là. Quand on se garde, il y a la pharmacie. C'est super bien. C'est-à-dire que la fleur, c'est comme pour le bougain villier. Vous avez des feuilles monifiées, qui sont les pétales, qu'on appelle des bractées. Et la fleur, c'est la petite boule. Alors là, c'est assez joli. Dans le cornouillet de Floride, il est assez précoce par rapport au cornouillet chinois. Dites-moi, le mycocoulier, il est où, parmi tous ces arbres ? Là et là. Vous avez le mycocoulier d'Amérique du Nord, qui a une écorce crevassée. Et le mycocoulier de Provence, qui est là. C'est une écorce vise comme les haies. Et ils ont des peaux noires. Oui. Alors, c'est un petit défaut, c'est que ça se resseigne un peu partout. Moi, je pensais que c'était vraiment un arbre du midi. Non, maintenant. Ah oui. Il tient bien au geste ce tour. Il y en a des très vieux sur les remparts du côté de la cathédrale. Il y a des murs qui chérira. Il y a des murs par semaine. Il y a des murs qui perçoivent. Un peu de la victoire. Il y est la victoire. Ca souligne peut donner des mini soirées ? Non, il y a des minuitesynes. Il y a des mini parfois par semaine. Ça va vous être vieille, il y en a qui devraient avoir au moins 500 ans. Ça vous fait bien le temps ? Oh, c'est vieux ! Moi, je n'en ai jamais remis, c'est mon père qui les avait eues. Alors, j'ai de la chance, c'est clair, c'est belle. Vous voyez le séquoia qui donne l'impression d'être très gros. Il n'est pas plus grand que le Douglas à côté. C'est surtout son son qui est impressionnant. Monsieur Jude en a planté plein à Tours. Alors, vous voyez la ruse Édouard Vaillant qui va jusqu'au bateau-île. Il y en a plein de Deutradium. Ça fleurit tardivement, ça fleurit en juillet. Donc, c'est pas mal parce que les abeilles ont moins de fleurs. Alors, bon. T'attendais ? Oui, ça se fait dans la fenêtre. Les pignons, ça fait un peu comme le pain parasol. Et c'est des grosses graines, on fait de la farine en fait. Et quand c'est vieux, ça fait... C'est pas comme ça. Ça fait comme un pain parasol. Hein ? Moi, j'étais dans des forêts, la rocaria, comme ça, parce que, pour faire un inventaire des bambous. Ça touche avec. Ça touche avec des bambous. Alors là, c'est un Syrac japonica, malheureusement. Ça bouge. On en va... Je suis désolé, hein. On va... On va revoir quatre mois. On était en fleurs et ça faisait vraiment comme des pagodes dans la montagne. La tour, c'est un chêne qui pousse dans les Balkans, qui résiste bien au sec. Et il a un gland, qu'on appelle le chêne chevelu, parce que la cupule du gland est pleine de poils. Et il y a un Russe, après une Française, qui s'est beaucoup occupé de ça, parce que c'est des pommiers qui sont sélectionnés par les ours. Au Kazakhstan, il peut faire moins 40, plus 30 ou 40. Donc très résistant au changement de corps. Et ils ont très peu de maladies. Donc on commence à rechercher dans leur génome, ou comment on pourrait faire des pommiers, qu'on traiterait moins. Vous voyez les étalines sur le garçon ? Vous voyez le pollen ? Oui. Alors ça, c'est des carex. Vous voyez tout ça ? Alors là, il faut que je passe un coup de... J'ai un copain qui a de quoi broyer, il a bien fait le parking en moins de temps qu'il faut pour le dire. Donc il va me faire, là. Il est roncé. Alors là, vous voyez les vigurnums. Alors celui-là, c'est Neddy Schroeder. Il est un peu rosé. Et ça pousse en étage comme ça. C'est assez joli. Je regarde les chenilles. Il y a beaucoup de chenilles là. Ça, c'est pas... C'est votre âme, je vous dis. Oui. Alors ce sont des trames de... ...veilleux. Alors, il n'y a pas un oeuvre. Alors la maison, il faut des poté pour les chenilles. C'est... ...à 40h. ... Les fruits, et surtout pas par les feuilles. Alors ça c'est un empélopsis, c'est une ligne. Alors si vous voulez, tout à l'heure, après la nuit, vous pouvez faire ça. Très bien. Vous pouvez faire des empélopsis. C'est la même espèce. Vous voyez, comme on le tonte, c'est l'intérêt d'être une artérie haute. Ils sont petits encore, je vois pas que les chenilles, ils le bouffent toutes les feuilles. C'est ça qui mange les boudets de feuilles, parce que nous on a l'arène. On a l'arène et les feuilles sont mangées sur les boudins. C'est une des milles qui vont faire. Il y a des feuilles très claires. Ça s'appelle Systardot. Je sais pas si on le trouve facilement. Moi j'avais acheté ça quand j'étais en Bretagne. Parce que si vous voulez voir des beaux jardins, elle est en Bretagne. La Bretagne, c'est le paradis. Lui, c'est un semis naturel de viorne. Arbre aux anémones. Et il y a des chenilles qui bouffent les... Il fait des gousses roses. Là vous avez un autre liburna. Il est beau parce qu'il pousse en hauteur. C'est Kinnimandjarro. Là vous avez une cirque. C'est une cirque. Non, c'est une cirque. C'est Tuna Sinensis Flamingo. Vous avez un très très beau jardin d'Italie. Il y a un petit nombre de fleurs. Il y a un petit nombre de fleurs. Parce que maintenant c'est triste. On va aller voir des petites fleurs. Il y a un petit peu de fleurs. Et là, on est ironique. C'est ça ou pas ? Le fleur étang a tari l'année dernière. Et quand l'eau est revenu, il y a des aiguilles. Ça peut être des azelats. Il n'y a plus de poissons. Il n'y a plus d'oxygène ? Non, je pense. Ça empêche l'oxygène ? De toute façon, il n'y a plus de poissons. Des écorces à peau de serpent. Et lui, il sait semer. Je ne sais pas qui c'est. Parce que comme il y a différentes espèces, on a mis espées. Et ça, c'est vrai de pas ? Justement. Donc, c'est peut-être un hybride. Moi, j'ai vu des botaniques. Ils m'ont dit qu'on ne va pas les donner en eau. Alors là, c'est de l'archiculture. Je les laisse. Parce que pour les vannages, ils le tiennent. J'en ai un qui était mort. Malheureusement, on me l'a piqué. Et en 85-86. Et il était creux. Mais ça, ça restait. C'est imputrécié. Alors ça, c'est une glycine monstrueuse qui a complètement tué les goulots. Et puis, il n'a pas cette maladie des phrennes. C'est imputé. C'est imputé. C'est imputé. Sous-titrage ST' 501 ... 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